re bonsoir tout le monde je ne vous ai pas quitté finalement très longtemps voilà parce que j'ai oublié quand même de mentionner quelque chose d'important dans la vidéo précédente donc sur le fait de monter un pylône haute tension ou un poteau ne faites surtout pas ça s'il vous plaît en plus c'est interdit et dangereux alors ne faites surtout pas ça non plus sur les pylônes de télécommunications je pense par exemple aux antennes et aux faisceaux hertiens antennes gsm fait ce vertien là c'est des micro-ondes et si vous avez si vous êtes pris dans le rayonnement de l'antenne là c'est carrément votre vie que vous mettez en danger vu les puissants les puissances je vais dire en jeu si vous êtes dans le rayonnement micro-ondes mais vous n'êtes pas bien et votre corps non plus donc voilà fait très très attention à ça je vais aussi répondre à une question qui m'a été posée sur les isolateurs haute tension en fait en moyenne il faut compter entre 3000 et dix mille volts par soucoupe donc un isolateur qui est formé en fait d'assiettes de verre ça peut être aussi en porcelaine vous décomptez entre 3000 et dix mille volts par soucoupe ça dépend un peu du modèle de l'isolateur mais toujours est il que plus la chaîne d'isolateur est grande plus la tension électrique sur la ligne est importante et à l'inverse plus les isolateurs sont petits et plus la tension électrique sera petite cette ligne si comme je voulais montrer voilà ici on a ce qu'on appelle et bien un poteau d'angle on voit la chaîne des isolateurs et bien on voit que les isolateurs sont formés de trois soucoupes faites le calcul à dix mille volts et bien c'est santé c'est censé pardon protéger jusqu'à 30 mille des fois il ya une tolérance parce que bon il faut savoir qu'en haute tension il faut tenir aussi compte de l'humidité quand il pleut des saletés qui se dépose aussi sur les isolateurs donc qui rendent leur pouvoir isolant moins performant avec un risque de claquage donc d'amorçage d'arc électrique et donc c'est pour ça que on met aussi souvent des chaînes d'isolateur un petit peu plus longue pour éviter tout problème voilà écoutez moi je continue mon chemin tranquillement je vous souhaite encore une très bonne soirée et un très bon week-end allez je vous embrasse